Dans l'imposant ouvrage du stade Olembe, un balai insaussant de techniciens. Ménusiers, paysagistes, électriciens, tapissiers et cordistes mettent les dernières touches pour que cette arène de 60 000 places ne laisse aucun détail qui puisse troubler le grand rendez-vous du football africain. Nous sommes là aujourd'hui pour mettre au propre notre joli stade, qui est un bijou pour notre pays, le Cameroun. Alors, nous sommes tellement fiers, moi personnellement je suis tellement fier de voir ce bijou qui appartient à mon pays, qui va bientôt abriter une canne, qui se parle en elle-même. Alors, mes collègues, moi nous sommes là un peu fatigués parce qu'on a travaillé toute la matinée. On a pris une petite pause juste pour grignoter quelque chose. Oui, il y a que ce stade pour moi, je ne suis même pas d'abord convaincu, c'est comme si c'était un rêve pour moi de voir ce stade dans mon pays. Demain, le stade Olembe se serait vidé de ses techniciens et artisans pour laisser place aux acteurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Au nombre de Cécile et Lyons Indomptables du Cameroun qui affrontent le Burkina Faso en match d'ouverture dans un stade tout neuf qui aura vu la touche de cette tapissière. Présentement, on colle les tapis à l'espérance présidentielle pour que ce soit prêt. C'est vraiment un honneur pour moi de travailler ici. Pour moi, c'est une opportunité vraiment que j'ai saisie et vraiment ça m'émeut. 1972-2022, 50 ans plus tard, le pays des Lyons Indomptables abrite la Coupe d'Afrique des Nations. Cette année-là, c'est le stade Amadou Aïdjo qui avait abrité le rendez-vous soldé par un échec à domicile. Au stade Olembe, à Rennes toutes neuves, les Lyons annoncent une issue différente. Le 9 janvier 2022, le Cameroun affronte en match d'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Burkina Faso. Deux équipes qui ont une histoire forte dans cette compétition. Côté Camerounais, on note une équipe rajeunie après leur dernière rencontre en 2017 à Libreville au Gabon lors de la Cannes 2017. Côté étalon du Burkina Faso, c'est un bloc bien connu à l'instant d'Hervé Kofi, Soufiane, Farid et bien d'autres encore. Un effectif de 60% des joueurs évoluant ensemble depuis 2017. Le Camerounais à la maison sera un match véritablement compliqué de part et d'autre. C'est un match qui va se jouer sur des détails. Je pense qu'on fait que ce sera un très beau match, mais le résultat sera très étriqué parce que c'est deux équipes qui se respectent, c'est deux équipes qui se connaissent et c'est deux équipes qui se sont auparavant le plus souvent neutralisées. Si on va sur la base des dernières performances, on constate quand même qu'il y a une régularité de part et d'autre. Une affiche qui s'annonce serrée de part et d'autre, difficile de départager les deux sélections. Les fans de football verront deux équipes au point, mais l'inquiétude demeure au niveau de l'état de préparation. Vu que le Burkina Faso attend un match vraiment très capital, un match d'ouverture avec l'équipe organisateur, donc là on verra vraiment que le match sera vraiment serré. On ne peut pas aussitôt dire quelle équipe pourra remporter ce match, le tout se passera sur le terrain. Sur le plan de la préparation, le Burkina Faso vient de disputer deux matchs amicaux. Le premier c'était un match nul du côté de Duba et Siamanabu. Ils se sont imposés trois buts à zéro face à la formation du Gabon avec la manière. Du côté de Cameroun, il n'y a pas eu de match d'évaluation pour des raisons de Covid. Maintenant, pour ce qui est de cette préparation-là, ils vont venir avec le moral qu'ils ont pu le déçu sur la formation du Gabon. Et c'est un bonus parce que vous disputez deux matchs, vous inscrivez deux buts, ça veut dire qu'à chaque match, le Burkina Faso, sur le plan du collectif, sur le plan d'animation offensive, se retrouve inscrit au moins un but. Donc c'est un atout de ce côté-là. Dans cette rencontre, tout reste à jouir et la pression demeure du côté des lions indomptables qui, devant leur public, n'auront pas droit à l'erreur au stade Olimbi. Une fanzone avec écran géant pavoisée des drapeaux des 24 pays en lice pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le site a officiellement été inauguré le 7 janvier à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Une initiative de l'Union africaine de radiodiffusion qui, de part son partenariat avec la Confédération africaine de football CAF, va une fois de plus jouer le rôle de géant des droits de diffusion. Par la même occasion, elle permettra aux populations de vivre les temps forts de cette compétition. Je voudrais dire que notre implication dans ce vaste mouvement, dans cette vaste fête, s'explique par les engagements contractuels que nous avons avec la CAF. Parce que depuis 2019, et ce, jusqu'en 2023, nous sommes le seul représentant de l'Afrique de la CAF au sud du Sahara. Nous avons ainsi géré la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu en Égypte il y a quelques années. Et nous voici ici au Cameroun et nous voulions marquer de cela d'une pierre blanche. Je voudrais vous remercier pour tous les efforts que vous ferez pour que cet événement connaisse un détentissement qui soit à la hauteur de ce que nous attendons tous en tant que peuple, mais aussi de ce que nous attendons tous en tant que gouvernement de la République. Située à proximité des bureaux de l'Union africaine de radiodiffusion au quartier Mesamendongo, dans l'arrondissement de Yaoundé 4, cette fanzone ouverte au public s'est rige en lieu de rassemblement pour toutes les populations qui vivent en périphérie du centre urbain. Je voudrais aussi, à cette occasion, vous dire que le choix de Mesamendongo pour cette fanzone s'explique par le fait que nous voulions quelque chose de populaire, quelque chose qui soit périphérique, populaire. Vous allez, en passant par les grandes villes, vous allez trouver les fanzones qui sont créées pour les citoyens, les populations citadines. Mais ici, nous sommes à cheval entre le rural et l'urban. Donc, merci d'être venu. Cette ouverture solennelle de la fanzone de l'UAR a aussi permis de faire le tour des différentes installations, des équipes digitales mises en place pour une veille effective et efficace du respect des droits de diffusion durant la 33e édition de la Cannes qui se tient du 9 janvier au 6 février 2022. À Yaoundé, capitale du Cameroun, les allées marchandes et même de simples rues sont au couleur de la Coupe d'Afrique des Nations. À même le sol, des drapeaux, des sifflets et la star de Gadget, le Vuvuzela sont proposés aux fans de football. Les maillots, eux, ont trouvé place sur ces grilles pour ne pas échapper au regard des clients. J'ai fait dans la vente des gadgets depuis des 10 ans à Maïma. Je vends les maillots, je vends les Vuvuzela, je vends les chapeaux et je vends aussi les brassards. Nous avons des différents gadgets sur le marché en attendant les clients de se précipiter à venir vers nous. C'est s'approprier des maillots et des drapeaux. Malgré l'ouverture imminente de la compétition, le business Nomba retourne au ralenti. Selon la plupart des vendeurs comme lui, certains clients se font encore prier et d'autres, par contre, attendent la dernière minute. Alors, il faut user d'astuces et de tactiques pour appâter les acheteurs, visiblement pas encore entrés pleinement dans la mouvance de la canne. Ça fait deux jours qu'on a commencé la vente, mais c'est encore lent, parce que les Camerounais attendent toujours les dernières heures. Pour le moment, les gens n'achètent pas encore beaucoup de choses, mais on a espoir que d'ici, les jours à venir, il y aurait quand même la fiance sur le marché. Le temps de la Coupe d'Afrique des Nations, certains Camerounais se sont mués en vendeurs. Thomas ne veut rien manquer de l'opportunité qu'offre cette grande messe du football continental. Ma part de spécialité, je vends d'abord le tapioca. Quand la canne commence comme ça, comme moi j'aime supporter les lions inontables, je vends les maillots et les casquettes. Les maillots commencent à partir de 5 000 francs en montant et le chapeau c'est 2 000 à 3 000 francs. Et moi, je veux dire un mot pour encourager les lions. Je veux que les lions gagnent pour que tout ce qui se passe d'abord dans notre pays change. A Yaoundé, comme dans les autres villes hautes de la canne, les couleurs de la compétition commencent à dominer le décor. Au fur et à mesure que les clients s'offrent leurs gadgets, dans les rues, le son de Vuvuzela, lui, se mêle au klaxon. En ouverture de la canne 2021, Cameroun-Burkina-Faso, deux équipes qui se connaissent. A la canne 2017 au Gabon, Burkina-Bé et Camerounais s'étaient séparés 12 à 12 sur un score d'un but partout. Un nul qui avait failli compromettre les chances de qualification des lions indontables pour le second tour. La retrouvaille va s'opérer dans un contexte différent. Les lions indontables évoluent à domicile et entendent bien négocier leur première sortie, afin de se convaincre que la voie est ouverte pour un sixième titre continental. Les étalons ne lèveront pas le pied. Engranger trois points face au Cameroun pourrait rassurer les poulains de Camo-Malo, qui sont de sérieux prétendants au titre. La sélection est sur une spirale de victoire. Elle n'a concédé aucune défaite durant le tournoi qualificatif. Elle vient de se doper le moral en battant en amical le Gabon 3 buts à 0 le 2 janvier 2022. S'agissant de l'autre match de la Poule A, qui met aux prises le Cap Vert à l'Ethiopie, les requins bleus passent pour être le favori. Le Cap Vert revient de deux éditions manquées, mais ne compte débuter la compétition avec un geste de timidité. Car des finalistes en 2013, lors de la première participation à la Cannes, le Cap Vert est réputé jouer sans complexe face à ses adversaires. L'Ethiopie, qui n'a pas atteint un tel niveau de compétition depuis 54 ans, ne saurait susciter la crainte des requins bleus. Pourtant, l'Ethiopie veut se faire respecter. Si son objectif est de passer au second tour, c'est qu'elle est préparée à commencer la compétition sur les chapeaux de roue.